Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum ! Alors, je suis très heureuse de pouvoir vous donner des bonnes adresses. On me demande beaucoup de choses. Malheureusement, je ne peux pas répondre à tout. Alors, pour pouvoir manger, pas cher à Gadir, parce qu'il y a les gens qui peuvent se permettre de manger dans les zones touristiques. Dans les zones touristiques, on mange pour 12 euros. Au maximum, 12 euros. Mais, il existe des coins très sympas, comme celui-ci à Talbarj, en face du cinéma Sahara, à côté du marché de Talbarj, là où se regroupent tous les Européens et les Marocains. Vous pouvez manger une tagine tous les jours pour 4 euros. Alors, les tagines, il y a de la viande, du poulet ou bien végétarien. Et le jour-mois, donc le ventredi, c'est le jour du couscous. Voilà, en gros, il faut savoir qu'à Gadir, il était beau toute l'année. Cette année, nous n'avons pas eu d'hiver. Nous avons eu juste une seule journée de pluie. Et on aimerait bien avoir beaucoup de pluie. Moi, lorsque je vivais en France, je n'aimais pas la pluie. Mais ici, à Gadir, je souhaite qu'il pleuve au moins pendant un mois. Car lorsqu'il pleut à Gadir, la vie est belle. La verdure, les palmiers et aussi les fruits et légumes, c'est vraiment pas cher du tout. Donc voilà, au plaisir de vous rencontrer sur Agadir. Je reviens bientôt sur ma chaîne YouTube. Je pense fin mars. Pour vous raconter toutes mes aventures, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Cela vous donnera une idée de comment s'installer, comment vivre, les bons plans. J'aimerais aussi vous parler de tout ce qui est immobilier. Location, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Surtout, ne jamais envoyer d'argent depuis l'étranger. Assurez-vous d'être sur place pour pouvoir visiter. Voilà, en gros, abonne-toi pour en avoir plus.